Vous êtes sur RTL. Yves Calvi, RTL Matin. Pour tout savoir, des coulisses de l'info. RTL Matin avec Yves Calvi, 7h20. Link, le compteur électrique intelligent d'Enedis, suscite beaucoup d'inquiétudes, de fantasmes et de débats, vous le savez. Alors pour tenter d'y répondre, l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, nous présente son avis en avant-première sur RTL. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Arnaud Leroy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur la première radio de France. Vous êtes le président de l'ADEME. L'ADEME, rappelons-le, est une agence sous financement public. On connaît néanmoins son indépendance et votre avis est très attendu. Alors, première inquiétude, première crainte en quelque sorte, la dangerosité des compteurs. On l'a souvent mis en avant, en tout cas ceux qui le contestent. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus ? Écoutez, il n'y a pas de dangerosité affirmée. Ça fait partie des familles d'objets qui sont connectés avec des ondes, comme par exemple un téléphone portable, une box, une table de cuisson à induction. Tout ça produit des ondes aussi. Donc, c'est vrai que pour une partie du public, les gens qui sont dits électrosensibles, on peut avoir un sujet, mais comme avec d'autres objets du quotidien. Après, il n'y a pas de fantasme à avoir autour du compteur Linky en particulier. Donc, vous êtes formel, vous en avez la preuve. Et par exemple, ça n'est pas plus dangereux qu'un compteur classique. Ce n'est pas le même mécanisme. Un compteur classique n'avait pas de connexion. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2018, vous avez, on a tous, bon an, mal an, une box chez soi pour recevoir une offre triple plaie de quelques groupes de communication. On a souvent un portable. On a souvent, de plus en plus, des tables à induction pour cuisiner. On a d'autres objets connectés. Donc ça, ça fait partie de cette famille d'objets connectés. Linky en fait partie. Donc, c'est sûr que je vous dis, pour une petite, une affime partie des personnes électrosensibles, on peut avoir un sujet. Par contre, ce n'est pas du tout dangereux, comme certains opposants essaient de le faire, en tout cas, mousser. Mais comment expliquez-vous ces doutes et ces fantasmes autour du compteur Linky ? Des communes, on l'a entendu dans notre journal il y a encore quelques instants, ont même tenté d'en refuser l'installation sur leur territoire. D'où ça vient ? Et ils ont été déboutés. Oui. C'est important de le rappeler aussi. Oui. Écoutez, ça vient, je pense, d'un glissement, peut-être d'une erreur de communication dès le départ. Il ne faut pas se voiler la face. On aurait peut-être dû être beaucoup plus attentifs à une communication pour les consommateurs, expliquer la réalité, plutôt que d'avoir un débat technique sur, justement, les données techniques du compteur Linky. Un manque de pédagogie toute simple ? Non, je pense qu'il y a eu une histoire aussi de la façon dont le compteur Linky est déployé. Donc, il est installé. Il y a peut-être des éléments. On aurait peut-être dû travailler plus là-dessus. Ce n'est pas perdu, d'ailleurs. On a 13 millions de déploiements. On doit aller à plus de 30. Donc, on a un petit peu de marge pour améliorer les choses. Il y a des Français qui ont eu, tout simplement, l'impression qu'on leur forçait leur porte. Et du coup, hop, ça a généré de l'inquiétude et voire peut-être parfois de l'angoisse. Non, mais après, il faut rappeler aussi l'origine de Linky. C'est une politique publique qui est décidée. Donc, c'est décidé par une loi pour justement poser une première brique. Et on y viendra peut-être tout à l'heure sur la transition énergétique et écologique. C'est un élément important dont il faut discuter. Je ne suis pas du tout d'accord avec les propos de Stéphane Lhomme qu'on a entendu il y a quelques minutes. C'est un élément important. Après, vous savez, on est dans un moment où il y a un ressenti quand quelque chose vient du haut, de la technostructure, qu'il est mal expliqué. Vous avez des anticorps qui se mettent en place. Et c'est un peu le cas sur Linky. Alors, côté client et consommateur, concrètement, quel intérêt ? En particulier pour notre portefeuille. Est-ce que vous avez chiffré des économies éventuelles ? Et si oui, de quelle ampleur ? Écoutez, on a chiffré les économies éventuelles jusqu'à 10%. Et je dis minimum 10%. Moi, maximum pour l'instant, parce qu'on a un sujet. C'est qu'on a peu d'offres commerciales, justement, vu que le déploiement n'est pas encore totalement fini, qu'on est encore au début, qu'on a eu des sujets notamment sur la question des données. Vous avez eu un avis de l'ACNIL assez conséquent aussi pour DirectEnergie. Donc voilà, on est encore en train de travailler sur l'appropriation par les consommateurs et les fournisseurs d'électricité. L'ensemble des fournisseurs d'électricité, que ce soit... Vous dites aux fournisseurs, allez-y, proposez ? Bah oui, je pense que c'est l'intérêt. Et c'est justement là, vers ça, et grâce à ça qu'on va démontrer l'intérêt du compteur Linky. Une facture en euros, c'est quand même plus facile à comprendre qu'une facture en kilowatts. Oui, mais... Je précise pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est un des apports de Linky. C'est un des apports de Linky, et surtout, chacun pourra mesurer, et on voit très bien, il y a un élément important, c'est qu'à chaque fois que vous mesurez quoi que ce soit, vous avez une mission de pilotage qui vous permet de baisser vos consommations. L'ADEME, c'est l'agence de la maîtrise de l'énergie. Je pense que c'est un sujet qu'il faut aussi remettre sur la table. Il faut qu'on consomme moins d'énergie dans notre pays. C'est un sujet important. Et Linky permet de travailler, notamment, et je termine par ça, si vous me permettez, M. Calvi, à intégrer aussi les énergies renouvelables. Tout le monde appelle, notamment Stéphane Lhomme, le déploiement des énergies renouvelables. Si vous n'avez pas une brique technologique comme Linky, ça reste un peu pieux. On peut poser la question plus simplement, et en effet, ce sera la dernière, c'est selon vous, Linky permet-il de participer effectivement aux économies d'énergie ? Oui, c'est un outil. C'est un outil essentiel. Comment ? Parce que vous savez, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est quasi mystérieux. Parce que vous pouvez piloter votre consommation d'énergie. Vous connaissez tous les offres, heure creuse, heure pleine, tout ça. Voilà, Linky, c'est dans la logique identique. On va aller chercher les moments de consommation pour proposer des offres. On va aussi travailler, vous savez que les énergies renouvelables sont intermittentes, qu'on avance doucement sur le stockage. Tout ça nous mène à avoir un pilotage sérieux de réseau. On parle d'autoconsommation, Linky permet l'autoconsommation, demain permettra le chargement d'un véhicule électrique au moment opportun, et tout ça au coût optimum pour le porte-monnaie des Français. Une toute dernière question. Bien qu'agence financée publiquement, il est clair qu'on ne vous a pas imposé de défendre le compteur. C'est important. Je ne suis pas financé par Linky, ni une des 10, et surtout, je n'ai rien à vendre. Vous savez, c'est un épique, nous sommes un établissement public, donc voilà, nous sommes à la disposition du public, du Parlement pour rendre des avis indépendants, et c'est ce qui fait la force de l'ADEME depuis 92. Et vous auriez pu donner un avis défavorable. Nous aurions pu donner un avis légitime à la lumière des enquêtes. Et vous voyez, notamment Nicolas Hulot, qui était à un moment donné en questionnement sur le compteur Linky, en a fait aussi la promotion lorsqu'il était ministre, parce qu'il a été informé, et qu'on se rend compte que c'est beaucoup moins mousseux que ce qu'on essaie de faire croire. Merci beaucoup Arnaud Leroy. Vous présidez l'ADEME, et vous nous dites ce matin que Linky, c'est pas mal du tout, au-delà des nombreuses polémiques qui entouraient son démarrage. Bonne journée à vous. Merci. 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 Merci.